1992, c'est l'année des Jeux Olympiques de Barcelone. Deux Brestois s'illustrent et ramènent deux médailles d'or dans la cité du Ponant. Sébastien Flutte en tir à l'arc et en planche à voile Franck David, également champion du monde en titre, qui est licencié au Croco de l'Élorme. Cet été-là, le défunt Brest-Armorique laisse la place au stade Brestois 29. Le club évolue en troisième division. Les sponsors ne se bousculent pas, mais l'enthousiasme des dirigeants est intact. Il y a matière à remonter un club de bon niveau pour Brest et pour sa région. Il suffit tout simplement de se référer au nombre de licenciés qu'il y a dans le Finistère en football et également de spectateurs potentiels, ce qui fait que Brest, je pense, doit avoir une équipe certainement au moins en seconde division. Le stade Brestois terminera à la deuxième place du classement et entame alors une traversée du désert qui durera une dizaine d'années. En 1992, l'arrivée de la solitaire du Figaro est jugée à Port-la-Forêt. Après trois jours et deux nuits de navigation sans sommeil, Jean Lecam remporte la quatrième et dernière étape. Mais son avance est insuffisante. Michel Desjoyeaux, 27 ans, remporte l'épreuve. Il devance Lecam de 9 minutes et 10 secondes après 3000 kilomètres de course. C'est vrai que j'étais un des grands favoris au départ à Arcachon cette année. Mais la victoire, on ne la connaît qu'à l'arrivée. Là, même dans les derniers mille de courses, elle était assez incertaine. Mais c'est vrai qu'une de mes fiertés, c'est d'être très régulier et d'être toujours dans le coup. Vous commencez à la savourer, cette victoire ? J'ai encore un peu de mal à me rendre compte de tout ce qui va m'arriver sur le dos. Lui, il est le premier à annoncer qu'il relève le challenge d'une toute nouvelle épreuve. Olivier de Kersoson prépare le trophée Jules Verne, tour du monde sans assistance et sans escale. Vous quittez Brest, vous faites le tour du monde et vous revenez à Brest. Et vous essayez de faire ça en moins de 80 jours, ça c'est une jolie règle. Au large du cap, son trimaran entrera en collision avec un iceberg. Il sera contraint à l'abandon, c'est Bruno Perron qui inscrira le premier son nom au palmarès de l'épreuve. A la fin de l'été, le circuit de l'Aulna-Châteaulin attire encore les stars du cyclisme, comme ceux qui se sont illustrés dans le Tour de France. Cette année-là, Miguel Indurain, vainqueur du Tour, remporte l'épreuve devant Duclos Lassalle et Thierry-Marie. Laurent Jalaber arrivera en tête du peloton.